... Chaque année, en France, environ 70 millions d'actes de radiologie sont pratiqués. Les différentes techniques d'imagerie médicale, IRM, scanner, échographie, médecine nucléaire, constituent un intérêt médical considérable pour identifier ou pour guérir certaines pathologies. L'imagerie médicale est un contributeur fantastique à l'amélioration de la santé. L'imagerie médicale contribue au diagnostic des maladies, à l'orientation de la stratégie thérapeutique. On ne fera pas la même chose selon que l'on va trouver ou non une métastase ou une image particulière. Ça va permettre de suivre l'efficacité du traitement. Et puis ensuite, ça peut participer au traitement lui-même dans ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle et puis la radiothérapie dans le cadre du traitement des cancers. Donc vraiment, on trouve une utilisation des rayonnements ionisants en médecine qui est très grande, très bénéfique et très grande, mais peut-être pas sans risque. Ces techniques performantes doivent toutefois être maniées avec prudence. Elles utilisent en effet des rayonnements ionisants ou rayons X qui représentent aussi un risque pour la santé. C'est le cas par exemple de la radiothérapie utilisée dans le traitement de certains cancers. La radiothérapie, elle toute seule, traite plus de la moitié des cancers et en guérit 80% de ce qu'elle traite. Donc c'est vraiment une méthode très efficace. Et elle est intéressante parce qu'elle permet d'atteindre des zones très compliquées de l'organisme sans ouvrir. Si vous imaginez une petite tumeur au centre du cerveau, même si elle est bénigne, la radiothérapie peut permettre de l'atteindre de façon très efficace. Donc c'est vraiment une très belle technologie. Alors maintenant, évidemment, les doses qui sont délivrées sont des doses importantes et il n'est pas question de se tromper. D'où l'importance de rappeler aux professionnels de santé et au public les risques liés au scanner en particulier. C'était l'objectif d'une journée d'information au public organisée en juin 2013 à l'initiative d'une association de patients et à laquelle participaient la SN et la Société française de radiologie. Il nous paraît être de notre devoir en tant qu'autorité de sûreté nucléaire d'alerter par le fait que l'on voit utiliser de plus en plus de radiologie avec des rayons X, dont le scanner, alors qu'un certain nombre des examens qui devraient être faits pourraient être faits par imagerie par résidence magnétique. Les premiers qui demandent des examens, ce sont les usagers, ce sont les patients. Ils ont l'impression que quand ils ont fait un examen, ils sont sûrs du diagnostic déjà au départ. Et s'ils font un scanner, ils sont sûrs aussi, ils auront une machine encore plus performante, ils voudront faire des examens avec des machines plus performantes. Mais sans se préoccuper si c'est bien ou si c'est pas tout ce qu'ils veulent, c'est une réponse. Non, je suis pas malade, non, j'ai rien. Très souvent, le patient pense que sans une radio, il n'aura pas de la médecine moderne. Donc il est très demandeur d'un examen. Il a du mal à faire confiance à son médecin ou au radiologue qui dit, vous savez, il n'y en a pas besoin. Entre les équipements émetteurs de rayons X et d'autres appareils, comme l'IRM et l'échographie, l'important est d'avoir le choix. L'offre d'équipements d'imagerie médicale doit être suffisamment large et variée pour permettre aux spécialistes de choisir la technique la plus bénéfique et la moins risquée. Différentes techniques d'imagerie sont utilisées en fonction des appareillages disponibles. Si un médecin a envie d'avoir une image, on l'appelle en coupe, une image tomographique, qui est plus fine qu'une image classique, eh bien s'il n'a qu'un scanner à sa disposition, il va demander un scanner. Mais s'il avait un appareil d'imagerie par résidence magnétique, il aurait peut-être envie d'utiliser l'imagerie par résidence magnétique. Dans les cliniques, dans les hôpitaux, il faut qu'il y ait de l'imagerie de qualité avec scanner IRM en priorité à chaque fois que c'est possible. C'est ça vraiment le message que l'on souhaite passer avec la SN et la Haute Autorité de Santé, l'HS. On était pendant longtemps à moins de 10 IRM par million d'habitants. Certaines régions françaises le sont encore. Il faut savoir qu'en Allemagne, vous avez à peu près 25 IRM par million d'habitants. Dans l'Europe entière, il y a une vingtaine d'IRM par million d'habitants. Nous, on en est encore loin. Une fois qu'on a autorisé ces IRM, il faut les installer. Ça met entre une à deux années pour les installer. Ces IRM, comme l'échographie, permettent d'éviter les rayons X. C'est notre objectif prioritaire. En France, nous avons un déficit en IRM et il faudrait presque doubler le parc d'IRM. C'est en train de se faire. Mais il faut aussi que les patients prennent leur part en ne réclamant pas des examens dont ils n'ont pas besoin. Il y a un bénéfice, mais il y a aussi un risque. Essayons de trouver le meilleur compromis entre le bénéfice et le risque. Sous-titrage ST' 501